Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Seul au Monde. J'espère que vous allez bien, moi bah écoutez, ça peut aller que bien, merci beaucoup pour l'accueil de cette nouvelle série, ça vous plaît énormément, je suis très heureux que ça vous plaise vraiment. Avant de commencer l'épisode, et je pense qu'on fera ça un petit peu à chaque fois, on va faire un petit point sur les nouveaux objectifs, donc que vous avez choisi, je vous rappelle que vous pouvez marquer des objectifs dans les commentaires, ce n'était pas qu'au premier épisode, c'est tout au long de la série, donc continuez à proposer des objectifs, ils seront sélectionnés par les modérateurs, et ajoutez au Google Doc qui est dans la description. Je vous rappelle également, on regarde le Google Doc, que sur le Google Doc, vous avez pas mal d'informations aussi sur la série, donc si vous voulez savoir les modes, bah ici vous avez tous les modes ici qui sont marqués, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi la version, parce que beaucoup de gens ont demandé la version, etc, vous avez peut-être pas vu, mais c'est dans le Google Doc, donc voilà, il y a aussi pas mal de petites règles et tout, et mes vies actuelles. Donc là, il y a toujours les miens, ça n'a pas changé, je me suis juste rajouté, casser 3 mobs spawners, n'importe lequel qu'on peut croiser, donc ça c'est un objectif personnel. Après, dans les surprises des builders, apparemment, il y a des petites nouveautés qui sont arrivées, trouver la cabane abandonnée à l'est de l'île principale, et découvrir les secrets cachés, je sais pas ce que c'est, hein, mais bon. Donc, dans les objectifs des abonnés, qu'est-ce qui a été sélectionné pour le moment ? Donc, il y a créé une salle d'agriculture par Kevy Games, construire un château en stone brick, et réaliser tes enclos à l'intérieur, par Gamer Flou, construire un build géant à 2 tonski minimum 30 blocs de hauteur par Firefox, obtenir la tête de chaque mob par Donut Gaming, reconstruire un avion, je vais pas dire tous les pseudos, je vais pas tous les lire non plus, je vous invite à les regarder, faire un beacon, construire une base avec un pont suspendu dans la jungle, construire un camping, apprévoser un wyvern, etc, etc, etc. Comme vous pouvez le voir, des fois, il y a des petits trucs à côté qui sont longs, longs, difficiles, longs, difficiles, vous voyez, c'est pour dire à petit peu près, moi, que je sache, est-ce que ça va être un truc qui va se faire du jour au lendemain, en un seul épisode, ou est-ce que ça va me prendre 3-4 épisodes, c'est un peu compliqué. Donc là, il y en a beaucoup qui sont très compliqués, qu'on ne peut pas réaliser actuellement. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur les surprises des builders, je pense essayer de trouver ou la cabane abandonnée, ou le cockpit, donc ça fera déjà un objectif à réaliser. Et après, je pense qu'il y a encore des trucs un petit peu à continuer pour avoir une meilleure armure, trouver peut-être du diamant, commencer à faire une table d'enchant, je pense que ça peut être un bon début. En tout cas, on va ressortir un petit peu à la surface, parce qu'on est resté pas mal de temps dans les cavernes. Du coup, mesdames et messieurs, trêve de blabla, c'est parti, let's go ! Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes connectés, nous pouvons commencer et recommencer cet épisode. En tout cas, nous avons pas mal de choses à faire, donc là, j'aimerais, dans un premier temps, miner encore un petit peu, mais avant de miner, il faudrait que j'aille chercher de l'eau, parce que j'ai pas d'eau, et comme il y a pas mal de, comment ça s'appelle, de lave, du coup, j'aimerais bien aller chercher un petit peu. Voilà, vous m'avez confirmé que les petits fantômes passent bien à travers les murs, donc ça, c'est relou, bien évidemment. Je regarde un truc, 6 points d'attaque, parce que j'ai un défi, c'est... Alors, on m'a demandé de cacher ça, je sais pas comment faire. Voilà, contrôle, eau, voilà. Ah d'ailleurs, oui, oui, on va en parler tout de suite, je vais remettre ça. Par contre, oui, j'ai trouvé un autre truc pour régénérer, ça s'appelle de la vodka. Voilà, vodka, c'est assez simple à faire, voilà, une patate, du sucre, du blé, avec un verre, et ça régène, ou sinon, il y a le rhum aussi également, donc ça, c'est dans More Food. Voilà, restaure 2,5 points de nourriture et soigne 2,5 coeurs, donc ça, c'est un truc qu'on va utiliser un petit peu en mode tranquillou, parce qu'on a nausé pendant 30 secondes, mais ça nous fait régène, donc ça, c'est un truc plutôt bien, et je pense que le rhum est mieux d'ailleurs, parce qu'il faut juste de la canne à sucre, en fait, et que c'est facile à farmer, alors que les patates, on n'est pas encore sûr d'en avoir, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis trouvé ça, et... C'est où la sortie ? Ah, c'est là. Hop, c'est ici. Ah, c'est la nuit dehors ? Ah, si c'est la nuit, c'est relou, hein. Si c'est la nuit, c'est relou. Aussi, vous m'avez dit d'activer dans Optify, dans les options graphiques, de mettre le... C'est pas dans l'animation ? Je sais pas où c'est, en fait. La lumière quand il y a une torche ou quoi ? Je sais pas où c'est. Autre. Terminé. Non, c'est pas ici. Je sais pas où c'est. Shader. Shader, non. C'est pas shader. Mouvement tête. Bloque. Je sais pas où c'est vraiment. Détail. Ah, c'est peut-être ici. Ah, je sais pas où c'est. Je sais vraiment pas où c'est. Graphisme détaillé. Animation. C'est forcément dans l'animation, non ? Un. Autre. Je sais pas où c'est, en fait. Performance, qualité. Bon, écoutez. Je trouve pas. Vous me direz dans les commentaires. Ce sera bien plus simple. Ah non, mais c'est pas la nuit. Mais j'avais fermé ici. Ah bah si, c'est la nuit, apparemment. Ok. Très bien. Bon là, y'a pas l'air d'avoir de monstre pour l'instant. Ah si, y'a une araignée là. J'ai pas pris de dégâts. J'ai pas pris de dégâts. Donc ça, c'est un bon point déjà. Pour l'instant, c'est encore la nuit. Je sais pas comment on peut vraiment savoir le cycle. Jour en nuit, quand on est vraiment dans les cavernes, il faudra peut-être se faire une petite montre. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. En tous les cas. J'ai essayé de voir si je trouve encore des petits mobs. J'entends des petits moutons. Ce serait bien de prendre encore un peu de bouffe, vu qu'on est ici. Et comme ça, on pourrait bien s'en sortir. Tac. Attendez. Je vais me mettre là deux secondes. Je suis désolé, j'ai reçu un coup de fil. C'est pour ça que je me suis caché. C'était assez important. C'est pour ça que j'ai pas pu faire autrement. Du coup... Bon, pour l'instant, après, il y a des dégâts. Je suis assez content. Là, y'a un mouton. On va essayer de récupérer un petit peu de bouffe. On reste dehors la nuit. On n'a pas peur. J'ai moins peur qu'au premier épisode, tu vois. Au premier, c'était un peu plus galère. Alors, y'a une sorte de... Ça, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est pas Tinker qui rajoute ça. Voilà. Alors, oui, je voulais vous reparler un petit peu des objectifs. Y'a beaucoup de trucs que vous avez proposés, mesdames et messieurs, qui sont ultra difficiles. Je vous rappelle qu'on est en début de série. Essayez de proposer des trucs un peu plus légers, un peu plus tranquillous. Et voilà. Et je vous rappelle qu'on est en mode D. Et par exemple, quand vous dites faire un zoo avec toutes les créatures, les gars, y'a le mot créature. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de créatures. Donc, c'est assez compliqué. Mais voilà. Je vous tiens juste au courant. Pareil, pour faire un camping dans... Oh, y'a un loup. What the fuck ? Y'a un loup-garou, mec. Les mecs, pardon. What the fuck ? What the fuck ? Faut que je reste plutôt vers ici parce qu'en tout cas, vers ici, on a un peu de lumière. On peut fighter un peu plus facilement. Mais y'a un loup-garou, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a l'air violent comme bestiole. Je vais tuer les petites poules qui sont là. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai eu vraiment trop peur. En tout cas, ici... Oh, j'entends des mobs bizarres. Oh, y'a un squelette qui a pop là-bas. Putain, s'en m'éteignons ça. Le jour était peut-être en train de se lever. Je ne sais pas. Mais oui, voilà. Je reparlais des mobs même pacifiques. Y'a énormément de mobs. Vous n'imaginez même pas la variété qu'il y a. Donc, c'est des trucs qui sont... Oh, mais attendez. C'est des blocs de fer, ça. Oh, trop bien. Oh, les gars, c'est des blocs de fer. Je galère depuis le début. Et là, y'a des blocs de fer. Merci, les builders. Après, y'a très peu de structures construites par les builders. Donc, ce genre de trucs, on n'en trouvera que très rarement. Mais là, je me prends quelques petits blocs de fer. On en profite. Attendez, c'est là. Je ne vais pas les laisser là. Bon, après, c'est que du fer. Et en soi, j'ai fait mon armure, ma première armure de manière légite. Donc, c'est pas très dérangeant, on va dire. C'est pas très dérangeant. On va en prendre quelques-uns. Mais bon, voilà. Au niveau des objectifs, essayez pour l'instant de me proposer des trucs un peu plus légers pour que j'essaye de trouver... de gagner des vies, en tout cas. Ça pourrait être bien pour le début. Alors là-bas, on a un archer squelette. Alors le problème, c'est que pour arriver jusque là-bas, il faudrait que je reste plutôt sous l'eau. Ah, d'accord. Super. Super. Ok, il faut que j'essaie de monter comme ça. Après, on n'est pas en 1.12. Donc, ok. Là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je régène ? Ah, mais je régène ? Attendez. What the fuck ? J'ai la régénération naturelle. What the fuck ? Alors, je suis un peu en train d'ailleurs... J'ai oublié aussi d'en parler. Merci aux builders qui ont fait un très bon travail pour ces maps. Mais apparemment, ils ont oublié de désactiver la régène naturelle. Donc, j'ai pris deux cœurs, je pense, avec tout ça. Donc, voilà. Normalement, là, ça ne régène pas. J'ai pris un cœur maintenant. Et voilà, je reste legit avec vous, les amis, parce que c'était pas... C'est pas normal. Moi, j'ai été même surpris. What the fuck, tu vois ? Ok, voilà. Deux cœurs ennemis. Et là, si je mange, normalement, je ne régène pas. C'est good. Ok, c'est good, c'est good. Donc là, je ne régène pas. J'ai bien perdu deux cœurs ennemis. Je me les enlève. Je suis désolé, mesdames et messieurs, parce que moi, c'était pas prévu. C'est pas moi qui ai préparé le serveur. Mais apparemment, ce que j'ai demandé n'était pas fait correctement. C'est pas grave. C'est un petit détail. Je me suis fait perdre moi-même les cœurs. Donc, on va profiter que c'est le jour pour explorer un petit peu plus. Je pense qu'on va essayer de trouver ce fameux Cockpit. Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là ? Slime Ball. Oh, Slime Ball. C'est intéressant, ça. Ça peut servir. Ah, je sais ce qu'on peut faire avec des Slime Ball. Attendez, je vais prendre du bois. Je vais en profiter aussi d'être ici pour prendre un petit peu de bois. Peut-être trouver des pommes. D'ailleurs, on essaie de casser un petit peu des feuilles. Les Slime Ball, vous savez, il y a une sorte de Boots en Slime Ball qui, du coup, on ne prend pas de dégâts de chute. Ça peut être intéressant aussi de se les faire assez rapidement. Je vais juste voir si ça se craft facilement avec juste 4 Slime Ball qui, d'ailleurs, sont buggés. Comme on peut le voir, mesdames et messieurs. Est-ce que là, ça ne me fait pas les Boots ? Les Boots. OK, donc, ce n'est pas comme ça. Il faudra regarder un peu plus en détail comment on les fait. Alors, il faudrait essayer de trouver le cockpit ou le sort de truc qui est à l'est. Attention, parce que là, c'est vachement sombre. Donc, du coup, il risque d'y avoir quelques Mobs. Il risque d'y avoir quelques Mobs. On va essayer de monter et ne pas prendre de dégâts de chute. Ça peut être bien. Ah, du coup, parce qu'il doit y avoir des Slimes qui tombent de là-haut, là. C'est des trucs de Tinker. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, comment ça se passe. OK, là, il y a une autre île aussi là-bas. J'essaie de casser un maximum de feuilles, mais les pommes, ce n'est pas ça. Il y a des pousses d'arbres, ça, c'est sûr. Hop. Mais pour l'instant, pas de pommes à l'horizon. Voilà, voilà. Tac. Allez, donne-moi une pomme, là. Il y a des moutons, là, en tout cas. Et ici, toi. Non, on ne part pas trop loin. Après, il risque d'y avoir des méchants, tu sais. J'ai peur des méchants. OK, il y a d'autres îles, du coup. C'est vrai qu'on est sur une archipelde. Même moi, comme je n'ai pas vu la map, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais il y a d'autres îles, en tout cas. OK. On va passer par ici. Je vais essayer de prendre un peu de la hauteur. Peut-être qu'on verra plus facilement les structures qu'ils auraient ajoutées. Donc, on a un cockpit à trouver et je ne sais plus quoi. Je vais regarder le jet-doc en même temps. C'était cockpit et la cabane abandonnée. OK. Donc, apparemment, il y a une cabane. Et après, il faut trouver des secrets. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas ça, là ? C'est quoi, ça ? Ça a l'air d'être un morceau de l'avion, ça ? Ah, putain, mais c'est vachement haut. Putain, il ne faut pas tomber. OK, là, il y a des slimes qui tombent là-bas. Lol. Lol, très bien. OK, on va avancer prudemment. Prudemment, prudemment. En tout cas, on a déjà pris des cœurs pour ce deuxième épisode. Ça commence mal. Écoutez, ce n'est pas grave. Hop, on monte ici. Donc, c'est juste là où tu... Ah, putain, c'est au bout du monde. C'est au bout du monde. Est-ce que... Ouais, j'ai assez de blocs. J'ai assez de blocs. Donc, je pourrais monter tranquillement. Là, il y a l'air d'avoir des mobs. Là, il y a pas mal de slimes. Ça fait pas vraiment dégâts et des oiseaux. Très bien. Très bien, très bien. OK. Donc, montons comme ça. Essayons de pas tomber. OK. Donc là, on a un petit point de stop. OK. Alors là, il y a du feu. Attention. Donc, on va casser ça. Éteignons le feu. Pour pas prendre de dégâts. OK. Donc ça, c'est le fameux cockpit, là. Il n'y a rien de caché. Il y a... Oh, si ! Oh, la chatte. Oh, la chatte. Je vais prendre récupérer ça. Il y en a un deuxième ou pas ? Oh ! What the fuck ? Slime boots. Pépite de diamant. Attendez, mais j'ai pas la place de stocker tout ça, moi. Oh, le coffre pété. Très bien. Laine blanche, on les garde. Les dalles de quartz, on s'en fout. Le bloc de quartz, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les torches, on en a besoin quand même. Ça, on s'en balance. L'argile, on balance. Ça, on va garder. L'œuf de poule, pour l'instant, on voit. Les plumes, pareil. Le charbon, on garde. La bouffe, on garde. Ça, on jette. Le mouton, on garde. Ça, on garde. D'ailleurs, je vais mettre mes blocs de fer. Voilà. En fer directement, comme ça. Ça prend un slot de moins. Ça, je vais garder. Bon, les slime balls et la redstone, on s'en fout. Alors. Ça, ça fait combien ? 5,25. Ah, ça fait moins d'attaques. Ah, ça fait moins d'attaques que ce que j'ai. Après, elle est stylée. Est-ce que... Ouais, ça fait pas ouf d'attaques. C'est mieux une épée en fer. Mais après, on peut se la garder. Oh, elle est bien. Elle est jolie. Donc là, il y a des fusées, feu d'artifice, on s'en fout. Des pipites de diamants. Donc ça, ça fait un diamant déjà. Les slime boots. Donc ça, ça permet... Vous voyez, c'est... Quand on saute et tout, on ne prend pas de dégâts de chute. Donc ça, c'est pas mal. Papillote restaure 1,5 de nourriture et fait de potions aléatoires. Ah, c'est pas mal. On a des fendus. Restaure 4 points de nourriture. Un œuf de cochon. Ok. Des rubis. Un autre œuf de cochon. Les fusées, feu d'artifice, on va les laisser là. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Slime mistling. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, on va tester ça, voir si on arrive à avoir régène. Et là, j'ai... Nictalopy. Célérité. Est-ce que j'ai des... Je peux avoir poison ou quoi ? Force. J'ai vitesse. Je vais peut-être pouvoir régénérer. Du coup, ça, c'est vrai qu'on peut les faire aussi. Mais c'est trop aléatoire. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Ah, là, je n'ai rien eu. Nictalopy. Célérité. Ça, ce n'est pas ouf. Force. Force encore. Saut amélioré. Ok. Régénération. Oui. Je peux régénérer. Vas-y, jusqu'au bout. Ah, bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Soit amélioré. On en a encore deux à passer. Vitesse. Je ne pense pas qu'on va régénérer, malheureusement. Ce n'est pas grave. On aura régénéré un petit peu quand même. Donc, on a trouvé. Je vais valider directement dans le Google Doc un petit objectif des builders. Donc, ça, c'est le fameux cockpit de l'avion, je pense. Hop. Je mets un petit... Alors, vous allez voir s'il y aura des V verts devant ceux qui sont réalisés. Je ferai ça proprement, ne vous inquiétez pas. Voilà. Maintenant, il faut trouver la cabane. La cabane cachée à l'est. La cabane abandonnée à l'est. Donc, je pense que c'est plutôt par là. D'ailleurs, je vais en profiter d'être ici un petit peu safe pour me faire une table de craft. Et recraftez une pioche parce que ça a l'air d'être bientôt terminé. Ça, on jette. On n'a pas besoin de ça. Une table de craft et une pioche. Oui, c'est la pioche qui va bientôt casser. Vu qu'on a pas mal de fer, on en profite. Voilà. Bon, écoutez, ça va. En fait, ce n'est pas si péter le coffre. C'est juste qu'on trouve les oeuvres de cochon pas mal. Le feindus aussi. C'est cool qu'on ait un petit peu de bouffe d'avance. Ça restaure 4 points de nourriture. Donc, c'est bien. Après, les... Comment ça s'appelle ? Alors ça, je ne sais pas à quel point on ne prend pas de dégâts de chute. Je n'ai pas envie de faire un test, genre en mode je meurs, tu vois. Genre, ça va être un peu galère. Hop. Ah oui, genre, c'est en rebondi, quoi. Je ne sais pas si je peux... Ah ouais, je peux sauter de l'infini, les gars. Je n'ai pas pris de dégâts de chute. Ok, là... Oh, mais c'est un zombie... Tac. C'est un zombie qui était un villageois avant. Donc, à l'est, je pense que c'est par ici, la petite cabane. Je pense qu'on peut la trouver, là. Hop. Genre, on dirait les bouts, c'est vraiment fait pour que ce soit ici. Ok, là-bas, attention, il y en a un squelette. Je pense qu'on va essayer d'éclairer un petit peu tous ces endroits-là. Parce que, comme on se balade par ici... Hop, tuons le slime. Attention qu'on ne se fasse pas... Il y a des chèvres, regardez, il y a des biquettes. Hop, hop. Hop, mourrez les petits... Les petits slimes. Ok, meurs. Les biquettes, elles donnent pas mal de cuir, apparemment. Il faut trouver aussi de... Comment ça s'appelle ? De la canne à sucre. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Hop. Ici, là, il y a deux... C'est quoi, ça ? Toc. C'est une dinde. Très bien. On prend l'XP. Tac. Ok. Tuons les chèvres. Ok. Tuons les... Toc. Ok, comme ça, on va pouvoir se faire un petit stock. Alors, attention, parce que là, on va reprendre des cœurs à cause de... D'un archer squelette à la con. On va éviter. Ok. C'est bon. On peut passer ici, là. Hop. Ok. Je vais prendre des dégâts. Je vais prendre des dégâts. Ah, je prends encore des dégâts. C'est con, putain. Mais ouais, ça, le problème, c'est dans l'eau avec un... Aïe. Mais de où ? Comment il a réussi à m'avoir, là ? Il y a tellement de mobs. Je suis en train de prendre énormément de risques, mesdames et messieurs, pour réaliser des objectifs. Donc, euh... Ok. J'ai encore pris des dégâts. Non. Ok. J'ai tiré le truc loin. Hop. Ok. Il faut que je... Je vais mettre des torches, comme ça, ça ne respawn pas derrière moi. Ok. Lui, là-bas, bro, lui, il peut mourir tranquillement. Ah, est-ce que c'est ça, la cabane abandonnée, là ? Parce qu'en haut, je vois des échelles et tout, donc je pense que ça peut être ici. Ça pourrait être notre base extérieure. Si c'est une maison, je pense qu'on essaiera de la garder. Ok. Mais pourquoi t'exploses si loin, toi ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-haut, là. Il faut peut-être essayer de monter. Ah. Je suis qu'éblo. Ah, il manque des échelles, c'est ça ? C'est un délire. C'est un délire, le nombre de mobs, aussi. Ça se donne de ouf, hein. Ok. Meurs. 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 Ok. Ok, ok. Il faudrait faire des échelles, apparemment, parce que sinon, on ne peut pas monter jusqu'en haut, donc il faut que je me refasse une table de craft. Je n'aurai peut-être pas assez de bois. Hop. Attention qu'il n'y ait pas des trucs qui m'arrivent dessus. Il faut que je fasse des sticks. Échelles, c'est comme ça. Comme ça. Ok, impeccable. Attention, les zombies, hein. Me faites pas de mal. Je vous veux pas de mal. Je transpire, les gars. Je transpire de ouf. Après, on pourrait monter un peu plus à l'arrache, genre sans vraiment réfléchir. Pourquoi ça ne marche pas ? Je suis... Ouais, d'accord. Est-ce que... Merci. Ok. Là, on peut monter par là. Ok. Ouais, c'est vraiment une petite cabane, là. Il doit y avoir des mobs en haut. Ouais, j'entendais un zombie, effectivement. Hop. Et du coup, deux objectifs. Les objectifs des builders ont été réalisés. Très bien. Donc, pour l'instant, je me mets des torches. Je vais aller le valider ici. La cabane abandonnée. C'est très bien. Et après, alors, il me parle de secret. Je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ça ? Framing table. Je sais pas ce que c'est, ça. Il y a une lanterne. Je sais pas à quoi ça sert. Parce que ça sert à quelque chose que je récupère ça. Y'a pas un chest, par contre ? Comme à l'autre endroit, là. Ça, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un... Ah oui, là, regardez, il y a un chest. Oh, ça, c'est bien, ça aussi. C'est un sort de lit de camp. Carte. Carte vierge. Carte vierge. Ah, là, y'a une carte. Carte vierge. Ah, attendez, 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 attendez. Voyons voir un petit peu. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça. Hop. Y'a cet endroit-là, y'a quelque chose. Ah, oui, y'a une petite croix rouge en bas, là. Ok. Ça, là, y'a une croix rouge. Est-ce que l'autre, y'avait une croix rouge ? Est-ce que là, y'a une croix rouge ? Je ne vois pas de croix. Ok. En tout cas, celle-là, y'a écrit Éofi. Ah, je sais pas. Ça, il faut la garder, cette map. Je pense que c'est ça, le fameux secret. Il doit y avoir un truc de piste à faire. Donc là, c'est des cartes qui ne servent pas vraiment à quelque chose. Peut-être que ça, c'est... Ah. Est-ce que c'est peut-être une deuxième partie ? Je vais la garder, écoutez. Je vais ranger ça dans l'école, parce que j'en ai pas besoin, là. On va essayer de retourner à notre petite base souterraine, tranquillement, sans perdre de cœur supplémentaire. Et je pense qu'on sera bon, là, parce qu'on a déjà deux objectifs. Il faudra en faire un, comme ça, on a une vie de plus, tu vois. Je sais pas ce qu'on pourrait faire, là. Je pense qu'ici, je suis plutôt safe. Il me faut des torches. Je vais mettre des torches, là, comme ça. Il faut que je pose un bloc. Voilà. Comme ça, on est plutôt safe. Oh, y'a un Pégase ! Regardez, là. Y'a un Pégase. Y'a des requins, aussi. Oh, y'a un Creeper, là, par contre. Oh, il peut pas venir. Normalement, il peut pas venir. Bon, vous savez quoi ? Je vais mettre ici, plutôt, déjà. Ça, on a l'air d'être un peu plus safe par cet endroit. OK. Je vais regarder un petit peu dans les... C'était quoi, ce... J'ai eu trop peur. Je suis en train de regarder ailleurs, moi. Est-ce que j'ai un truc facile que je peux faire, là ? Construire un camping. Alors, qu'est-ce que... Attention, parce qu'après, il faudra bien analyser les trucs. Parce que construire un camping, je peux mettre un petit feu de camp, etc. Et je pense qu'on est bon, tu vois. Avant, il n'est plus 10 d'attaque damage. C'est faisable. Il faudrait trouver l'enchant, quoi. Chaque couleur de laine, ça, c'est compliqué. Ne pas perdre de vie avant l'épisode 3. Bah, ça, ce sera validé à l'épisode 3, si je ne suis pas mort, celui-là. Vous voyez, quand on dit vie, c'est vraiment les vies globales, celles qui sont là-haut, là. Renommer un animal avec un M-tag, s'il faut en trouver un. OK, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire aujourd'hui pour en valider... On peut casser des mobs spawners. Parce qu'il y a le donjon en bas. On va peut-être faire ça. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être essayer de faire l'épée, si on trouve l'enchant. Je pense que le 10 d'attaque damage, c'est tout à fait faisable. Il y a du monde, là. Oh, il m'attaque, lui ! J'ai eu trop peur. Il m'attaque vénère, hein ! Il m'attaque vénère de ouf ! J'ai pris trop cher, les gars. Il y a tellement de mobs. Hop. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va s'enfermer en sous-sol, là, maintenant. Genre, tout de suite. C'est trop chaud, là. Le problème, c'est que c'est trop chaud. Et... Je ne peux pas continuer comme ça, en fait. Parce que là, je vais mourir de dégâts, là. Oh, c'est chaud ! Je transpire de ouf ! Pour l'instant, on reste là. On attend que la nuit, elle passe, je pense. Je ne sais pas du tout à combien on est en épisode. Moi, je suis à 30 minutes, mais avec les petits bugs et tout, je ne sais pas exactement. Bon, on va en faire encore 10 minutes. Allez, faisons un petit peu de 10 minutes. Oui, vous avez dit, ouais, faites des épisodes. Il y a quelques personnes qui ont fait des épisodes 20 minutes. Mais on ne fait pas assez de choses en 20 minutes, je trouve. Donc, je préfère faire 30, voire un petit peu plus que rien faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On va peut-être essayer d'aller en couche 11 et de retourner. Parce qu'en soi, si on regarde la Journey Map, si on regarde la Journey Map, normalement, on a spawn à peu près ici. Si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que là, du coup, vu qu'on est en cave, c'est un peu plus compliqué de voir. Est-ce qu'on peut... On peut dézoommer la carte, mais... Je me pose la question. C'est vrai qu'en la regardant comme ça, peut-être, je pense que c'est vers ici qu'on a le fameux truc qui est indiqué sur une des cartes qu'ils m'ont donné. Je me pose la question si on ne vient pas du nord. Non, vu qu'on est parti à l'est, il faut aller à l'ouest. Voilà, dans la logique. On va essayer de descendre en couchons, je m'en farm quand on reste pas sans rien faire pour l'instant. Comme ça, au moins... Comme ça, au moins, on peut trouver peut-être des choses. Il faut vraiment que je trouve des pommes, mais aussi des pommes, je n'en trouve pas. Il n'y en a pas. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Vous avez vu, là, je ne m'attendais pas à qu'un cheval m'attaque. Par exemple, là, j'ai pris des dégâts vraiment inutiles. Mais voilà. Mais voilà, mais voilà. Super, super. On passe un bon moment, mesdames et messieurs. On adore. Et je n'ai plus de table de craft, je crois, aussi. Je n'ai plus de table de craft. D'ailleurs, ça, je vais les enlever pour l'instant. Je n'ai plus de bois pour faire des tables de craft au cas où. Je vais jeter ça, là. Ça ne sert à rien. On d'hésite aussi, là. Je ne sais pas quoi garder, là. On pourrait se faire un plaston en rubis. Je ne sais pas si c'est mieux que ce que j'ai de base. Écoutez. Est-ce que c'est mieux du fer ou pas ? Pire, on peut remonter. Je pense que, de toute façon, le jour ne va pas tarder à reponter le bout de son nez. Je ne sais pas c'est combien de temps le cycle jour-nuit, mais on va voir, on va voir. D'ailleurs, peut-être plus utiliser l'épée en fer, ça fera plus de dégâts. Est-ce que... C'est compliqué de savoir si c'est le jour ou la nuit. Hop. Ah, le jour est en train de popper. Je pense qu'on est le jour, là. Hop. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on a comme meuble, là ? Le Pégase, c'était violent. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est vraiment à l'ouest, ma maison. C'est vraiment à l'ouest. Il faut trouver de la canne à sucre et commencer à en planter. Après, le problème, c'est qu'on est... sur ces îles, elles ont des reliefs assez étranges parce qu'elles sont très montagneuses directes. Donc, on ne peut pas commencer à se faire des petits champs de canne à sucre, etc. Donc, c'est vrai qu'il faudra plutôt commencer à aller aussi après vers le monde. Plutôt normal. Donc, c'est à voir... C'est quoi, ça ? C'est un lynx. Je vais éviter d'attaquer ces trucs-là parce que je suis sûr qu'ils sont capables de me faire des dégâts. Donc, on va éviter tout problème avec eux. Hop. On retourne vers notre base initiale. Hop là. Je vais regarder les rubis, d'ailleurs, si la pioche peut-être est plus rapide que celle de base. En fer, parce que là, je n'ai qu'une pioche en fer. OK. On va essayer de rentrer par là. Ce n'est pas le meilleur endroit à passer, là. Je vous avouerai que le chemin que j'ai fait tout à l'heure est plus safe parce que là, il y a plein de coins sombres et du coup... Ouais, des verres. Et du coup, il peut y avoir des mobs. Je crois qu'on est arrivé à la maison. Je crois qu'on est arrivé à la maison. Tac. Ouais. On est ici. Mais je crois qu'il y a un petit truc, c'est construire une petite maison... Une petite cabane, je crois. Créer un port pour le bateau. Non. Construire un bateau non plus, c'est trop long, là. Euh... Réaliser un monument en marbre quartz pour tes abonnés. Hein ? C'est jouable. Il y a à construire aussi une... Une statue, je crois. J'avais vu ça. Hum... Statue en pierre de minimum 7 de hauteur. Et 4 de largeur. Ben ça va, on peut se faire ça, en fait. Je vais me faire une petite statue à côté de l'avion. Genre, je vais faire un totem en pierre. De toute façon, ils ont dit... Il a dit en pierre. Donc, c'est pas... Pas forcément besoin que ce soit un truc de ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. C'est 4 de largeur. Ok. Je vais faire une petite dalle en dessous. Vous allez voir. On va faire un petit truc simple. Euh... Faudrait même faire un peu... Un peu plus parce que... Moi, j'aime pas quand c'est... Ça va être trop, trop symétrique. Sinon. Attendez, je vais essayer de faire un truc rapide. Et comme ça, on se valide une quatrième vie pour ce deuxième épisode. Je pense que ça peut être pas mal. Ça, je vais récupérer un peu de bois, d'ailleurs. Parce que c'est en pierre, mais je pense que je vais mettre un petit peu de bois pour donner le truc un peu mieux, quoi, on va dire. Que ce soit un peu plus beau. Bien évidemment. Voilà. Comme ça, on se valide une petite vie supplémentaire. Et on aura fait 3 objectifs aujourd'hui. Ce qui est plutôt pas mal des objectifs qui n'étaient pas très compliqués. Parce qu'on est en début d'aventure et on ne peut pas commencer à construire un bateau, etc. On n'est pas assez armé ainsi que protégé. On pourrait prendre trop de dégâts en restant trop dehors. Alors que si j'ai commencé à avoir quelques pommes d'or, de quoi régène, etc. Ce sera plus simple. Là, ce n'est pas le cas actuellement. Je vais me faire vraiment faire plusieurs comme ça. J'en ai d'avance. Petite table de craft ici. Je vais me faire des petits escaliers en ça. Je vais faire aussi quelques petits escaliers en pierre. Je pense que ça suffira pour faire un petit bulle sympathique. Alors. Ça. Je vais changer ça et ça. Hop. Alors. Faisons une petite statue. Vous allez voir. Enfin, je ne sais pas ce qu'il entend par statue. C'est qui qui a proposé ça ? Par footmen. Merci à toi de te proposer ce truc. Ça peut être fort sympathique. Je pense que je vais faire plutôt une sorte de totem. En fait, ça va être une sorte de totem un peu. Je ne sais pas. Ça ne représentera pas quelque chose de spécifique. Est-ce que j'ai de la terre sur moi ? Moi, j'ai du sable. J'ai du sable. Ça peut servir pour monter un peu en hauteur. Ok. Je vais même mettre d'autres blocs. J'ai des blocs. Je mets un bloc de gré par exemple. Il avait dit pierre au début, mais... Écoutez, on fait un mélange de pierre pour que ce soit plus beau. Tu me comprendras, cher ami qui a proposé ça. Enfin, une sorte de totem indien. Voilà. On ne se rend pas la tête. Il ne faut pas que ce soit tout en pierre. Sur la pierre, on en a. Je te fais tout un truc en cobble, mais ce ne sera pas beau. Tu vois ce que je veux dire ? Cher ami footmen. Ok. Ensuite, on remonte une hauteur comme ça. Et je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Tac. Tac. Je vais mettre vite fait une petite table de craft ici. Je vais me faire des sticks. Hop. Et ça, ça fait quoi ? Ça fait des portes, ça, non ? Ouais, c'est pas ça que je veux faire, en fait. Hop. Hop. Voilà. Ça. Et là, je n'ai plus de place. 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 Au secours. J'ai de ça. Voilà. J'aide ça, j'aide ça. Ok. En fait, c'est ça que j'ai jeté plus tôt. Ça, j'en ai besoin. Ici, pour remonter, mettre un petit peu de fioriture, encore. Hop. Tac. Ça, ça sera la statue. On va l'appeler la statue de la protection. Ça prendra la statue des abonnés. Il faudra que je trouve un peu un thème, un truc sympa à vous faire pour vous représenter. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Des petits objectifs comme ça pour le début. En tout cas, c'est bien. Ça permet déjà de sortir parce qu'on est obligé de les faire dehors. Ça, je ne vois pas ça au fin fond des grottes. Ça ne sert strictement à rien. On va mettre ça ici. On va le mettre pareil derrière. Comme ça, on est bien. Je pense que c'est pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va aller voir un peu plus loin, là. On va attendre le feu, là. D'un moment. Ça fait une petite statue de protection. Ça fait un peu genre roi totem, tu vois. D'ailleurs, on va faire un petit peu RP en dessous. On va boucher un peu pour que ça tienne sur le sol. Hop. On l'a un peu cassé. C'est bien. Tac, tac. On commence à aménager un petit peu l'espace. Ici, ça fait plaisir. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Vraiment, on commence à avoir quelque chose de bien. OK, donc ça, c'est validé. Donc, j'ai une vie supplémentaire. Ding ! C'est parti. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Tac. Ah oui, mais c'est set de hauteur. Est-ce que j'ai bien fait les sets de hauteur ? Alors, attendez, je vais vérifier avant que je valide le truc. Ça fait combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah putain. Ah non, si, ça fait sept avec les barrières. C'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Hop là. Allez, on va retourner dans nos caves. Essayez de voir si j'arrive encore à avoir des pommes parce que là, ça ne droppe pas du tout. C'est compliqué. Je vais me faire des ciseaux là, vous savez. Les ciseaux, c'est comment ça se fait ? C'est comme ça. Ça, on jette et les ciseaux, on les prend et on jette le sable. OK. Avec les ciseaux, peut-être qu'on arrivera à se faire une petite gapple déjà aujourd'hui. Tac. Ah non, mais non, les ciseaux, non. Ça casse les feuilles mais ça ne les change pas en pommes. Ah, c'est ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème. OK, OK, il faut les casser à la main du coup. Il faut les casser à la main en espérant en avoir une. J'aimerais bien en avoir une pour devenir mi-vie quand même. Un mi-meuble. Je crois que c'est possible, si c'est sur ces feuilles que ça peut drop. Parce que là, on n'en a pas vu vraiment. C'est chaud, chaud, chaud. Surtout, je n'ai pas de cana sucre non plus. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas les potions, je n'ai rien. Donc, faisons avec. Faisons avec, faisons avec. Tac. Il y a un zombie qui arrive. Allez, trouve-moi une pomme, là. Moi, le truc que j'ai le plus peur, c'est les creepers. Vous savez pourquoi ? On ne les entend pas arriver, les creepers. Bon, écoutez, il n'y en a pas. J'aurais essayé encore une fois, mais là, vraiment, ça ne veut pas drop. Ça ne veut pas drop. On en a vraiment besoin, donc c'est un peu relou. C'est sûr que, là, vous voyez un mec casser des feuilles. ce n'est pas la folie. Mais bon, écoutez, 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 on fait comme on peut. Il faut survivre. On s'en fout, on se casse. Petite porte. Hop là, j'ai des torches ou pas encore ? j'ai des torches. Je n'avais pas éclairé ici. Donc, éclaireons tranquillement. On améliorera l'escalier aussi pour descendre plus vite dans notre petite base. souterraine. Je m'arme quand même de mon épée. On ne sait jamais. Parce que là... Ok. Vous savez quoi ? Je vais fermer là parce que j'ai l'impression qu'il y a des meubles qui glitchent là un petit peu. Tac. Ok. Ici, il faut fermer aussi. Faisons ça safe vraiment le maximum possible. On va éviter de prendre encore plus de dégâts qu'on en avait déjà pris. Ok. Et on ferme ici. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, je vais mettre les deux petites cartes là. Ça, c'était de la laine banche que je comptais garder. Donc là, j'en ai encore un petit peu. Voilà. Ça, c'est les slime boots pour l'instant. On n'en a pas besoin. La hache non plus. On va aller farmer un peu tranquillou bilou là. Je vais mettre les blocs inutiles ici. Tac. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais pouvoir peut-être me mettre le lit et peut-être m'en servir parce que là, on a ce fameux lit. Ça, c'est plus trop pratique. Voilà. Ah, on pourra faire passer la nuit aussi du coup. C'est ça l'avantage. Je n'avais pas pensé en fait à ça. Ça, on peut le garder avec nous et faire passer les nuits. Ah, ah non, on est sur serveur. Ah, peut-être que ça marche parce que je suis tout seul. OK, là, on a de la bouffe. Donc, on a fait un petit stock de bouffe quand même. On n'est pas allé là-bas pour rien. On a chopé un petit peu du fer. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Les pépites de diamants. Voyons voir un petit peu. Je crois que c'est normalement les trucs qu'on a avec Agricraft et donc on a un diamant. Oui, le premier diamant. On va taper rubis. Non, attendez, je pense qu'il faut juste appuyer sur U et on va voir ce qu'on peut faire avec. On peut juste faire ça ? Block of rubis. On ne peut pas faire des... des... des pioches ou quoi ? Je ne sais pas si ça sera plus rapide qu'une pioche en fer mais écoutez, une pioche en... Ah, on ne peut rien faire avec en fait. D'accord, c'est vraiment, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut faire de l'armure ? Ah non, ça ne sert à rien en fait. Une épée. Ça ne sert strictement à rien, super. On apprécie, c'est très utile le petit cadeau des builders. Putain, mais ça se démonte la gueule là-bas, non ? C'était là-bas qu'on avait trouvé. Je ne sais pas. Il faudra aller casser ce spawner. Il faudra aller se casser ce spawner. Ok, oeufs de cochon, on va les garder aussi au moment où on en aura besoin. Ça, ça ici, les toiles d'araignée, on les garde de côté. De l'or, pour l'instant, on n'a pas trop d'utilité. Je vais voir un petit peu, on est... Ah, on a déjà dépassé le temps. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cet épisode 2. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vais d'ailleurs me déconnecter. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas encore à proposer pas mal d'objectifs. Il faut laisser des trucs peut-être sur le long terme ou des trucs plus simples pour ce début d'aventure. Nous sommes à 4 vies. On est à la moitié de nos cœurs actuellement. C'est un peu compliqué, mais on va essayer de régénérer nos prochains. Mais on a pris une vie d'avance. Voilà, donc ça fait plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous allez le faire avec les objectifs. Mais voilà, merci à tous. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada